En séjour officiel dans l'Empire du Milieu afin de prendre part au haut sommet d'envergure Chine-Afrique, le président de la transition, Général Brice Clotère Oligin-Gema, s'est rendu à l'ambassade du Gabon en Chine accompagné de la première dame, Zeta Oligin-Gema, des membres du gouvernement et du CTRI. C'était un engouement et c'est une fête. Vous-même vous avez vu hier à l'arrivée comment la communauté ici était très motivée. Nous n'avons jamais vu ça auparavant. Ils sont venus en grand nombre. La manifestation d'intérêt de ce forum pour les entreprises chinoises est très, très, très élevée. Ça aussi, c'est de mémoire. Je n'ai pas encore vu ça depuis que je suis en Chine. C'est pour vous dire que l'arrivée de son excellent Général Brice Clotère Oligin-Gema est une source de motivation et est un véritable changement dans la coopération chino-gabonaise. Le chef de l'État a effectué une visée des locaux afin de s'imprégner des conditions de travail du personnel diplomatique, mais aussi le point sur l'avancée des travaux de réhabilitation suite à un incendie du bâtiment en 2017. Il fallait faire quelque chose. Malheureusement, avec la lenteur administrative, nous avons encore pris à peu près un an avant de voir les travaux. Et ce bâtiment que vous voyez, nous sommes heureux de l'avoir parce que l'ambassade du Gabon en Chine est propriétaire non seulement du bâtiment, mais du terrain. Donc c'est la propriété de l'État gabonais. La présence du Général Brice Clotère Oligin-Gema en Chine vient une fois de plus réaffirmer sa volonté de renouer les partenariats de confiance. Cet élan suscite un bel engouement auprès des investisseurs et des opérateurs économiques chinois qui souhaitent vivement apporter leur soutien à la politique de développement impulsée par le président de la transition, Brice Clotère Oligin-Gema.